Vu la grande déception de plusieurs quant à la fructification très tardive du carrier ovale, j'ai décidé d'aborder plus en détail la question de la greffe du carrier. Bienvenue à Podcast et Powerpoint, l'émission radiovisuelle où l'on vous raconte des publications scientifiques. Chapitre 1, les arbres noirs, sujet du jour, encore les carriers. D'abord, rappelons que l'intérêt de la greffe consiste à cloner un arbre dont les fruits sont intéressants. Il existe plusieurs façons de multiplier les végétaux, que ce soit le bouturage, le marcotage, le drajeonnage, etc., mais seule la greffe permet de multiplier les arbres noirs. La seule façon de préserver indéfiniment un arbre noire, aux propriétés intéressantes, est de coller l'un de ses rameaux sur le tronc d'un autre arbre. Ensuite, ajoutons qu'il est possible de greffer des espèces différentes l'une sur l'autre. Un plant d'aubergine, par exemple, peut être greffé sur un plant de tomate, puisque ce sont toutes deux des solanacées. Les résultats peuvent néanmoins surprendre, puisque la croissance du greffon, la partie du haut, est influencée par le porte-greffe, la partie du bas. C'est le cas, par exemple, des pommiers nains. C'est le choix du porte-greffe qui détermine si un pommier sera nain, semi-nain ou pleine grandeur. Les noyés n'échappent pas à cette règle. Un article français de 1954 nous éclaire grandement à ce sujet. L'usage de Jouglan unigra comme porte-greffe pour le Jouglan régia donne des résultats étonnants. Les sujets ainsi obtenus ont une végétation extrêmement vigoureuse, ce qui n'empêche point une mise à fruits précoce et une production rapidement intéressante. En dépit de ces avantages, un problème demeure. Les arbres, après une vingtaine d'années, commencent à dépérir. Un pépiniériste, consulté à ce sujet, dont la famille greffe sur du noyé noir depuis 1880, mentionne n'avoir jamais rien observé de tel. L'article est donc le résumé d'une enquête menée par L. Garavelle, qui, soucieux de réhabiliter le noyé noir comme porte-greffe, a mené une investigation sur cette soi-disant mort prématurée. Sa conclusion? Les arbres greffés meurent bien après 25-30 ans. Certains ont soupçonné la racine pivotante du noyé noir de causer cette mort, mais les noyés noirs non greffés survivent sans problème dans les mêmes sols où les noyés greffés meurent. Ni le sol ni la maladie n'ont donc pu expliquer ce phénomène. Le problème viendrait bien de la greffe. Voici la théorie de M. Garavelle sur le sujet. Tout se passe comme si la racine du Jouglan nigra exaltait la vigueur et la capacité de production du greffon de Jouglan regia avec, comme rivère de médaille, un abrègement considérable de la longévité de ce greffon. Toutefois, comme toujours, un contre-exemple existe. Un noyé greffé a pu atteindre l'âge de 47 ans. Cet arbre est en fait un arbre tétard, soit une trogne régulièrement élaguée, pour fournir des greffons. Ainsi, une taille au moment opportun pourrait peut-être sauver les arbres. Un ébranchage massif des premiers symptômes de dépérissement permettrait peut-être à l'arbre de trouver une seconde jeunesse. Cela dit, le problème des arbres mourant trop tôt peut être facilement compensé. Il suffit d'alterner des arbres greffés avec des arbres non greffés ou greffés sur un porte-greffe de la même espèce. Ainsi, après 30 ans, les premiers arbres sont coupés et les deuxièmes prennent le relais pour la production de noix. Je parle d'arbres greffés et non de noyés, car cette technique serait particulièrement intéressante avec les carriers. Je rappelle qu'un semis de carrier, dans le meilleur des cas, peut commencer à produire à partir de 18 ans. Un auteur américain, Clarence Archer-Reed, mentionne d'ailleurs avoir observé chez les carriers un phénomène semblable. Le carrier ovale se greffe mieux sur le carrier cordiforme. Encourageant, mais encore une fois. Or, les constatations faites à la station de Beldsville montrent que le carrier cordiformis ne fournit qu'un porte-greffe bien souvent décevant. Beaucoup d'arbres a ainsi greffés, après avoir fait montre d'une belle croissance, tombent malades et meurent graduellement. Je n'ai malheureusement pu retrouver l'article d'où provient cette information. J'ignore donc à partir de quel âge ces arbres greffés ont produit leur première noix. J'ai feuilleté les autres écrits de ce M. C. A. Reid, qui a beaucoup écrit sur les arbres à noix et a souvent publié dans le Farmer Bulletin. Le numéro 1392 du Farmer Bulletin, publié en 1933, est consacré au noyé noir. On y apprend entre autres que les hélices des avions de la Guerre mondiale étaient fabriquées en noyé noir et que l'écaille des noix avait servi à produire du charbon pour les masques à gaz. On y vante aussi les mérites ornementaux de l'arbre. En voyant cette image, je ne peux qu'être nostalgique de l'époque où l'on se réjouissait, en plantant des arbres, d'obtenir à la fois de l'ombre, de la beauté et des noix. Le Farmer Bulletin 1501 était consacré, lui, à la Nut Tree Propagation, ce qui tombe bien puisque c'est le sujet du jour. D'emblée, on nous prévient qu'il est souvent plus rentable d'acheter les arbres greffés chez les pépiniéristes. Ceci est d'autant plus vrai que greffer est particulièrement difficile sous notre climat, puisque les arbres ont peu de temps pour cicatriser puis faire des réserves. J'ignore donc à quel point les techniques proposées sont adaptées au Québec. On nous mentionne par exemple que le pacanier est un bon porte-greffe pour les carrières, mais que son air de distribution est limité au nord. Cela dit, les pacaniers survivent en climat plus froid, seulement ils ne produisent pas de noix. Le pacanier pourrait donc peut-être servir de porte-greffe, mais il serait probablement plus prudent d'utiliser le carrier cordiforme. Encore que le manque d'expérimentation nous empêche de tirer des conclusions définitives sur sa valeur comme porte-greffe. Au fil de mes recherches, je n'ai donc pu que constater le cruel manque d'informations et d'expertise pour la culture des carrières en zone plus froide. L'exemple des cultivars de carrières avata est éloquent. Les cultivars de carrières qui ont été plantés trop au nord, n'étant pas adaptés à ce climat plus froid, donnent des noix vides. Je crains donc n'avoir aucune réponse définitive à vous apporter quant à la culture du carrier et encore moins à propos de la greffe. Si les écrits de jadis et les travaux faits aux États-Unis et en Ontario nous fournissent quelques pistes de solutions, il reste encore beaucoup à faire pour développer la culture des noix au Québec, en particulier dans les régions plus froides. C'est un problème, mais un problème très intéressant. Sachez néanmoins qu'un article de Tunisie affirme que, selon leurs tests, la greffe à l'anglaise compliquée est la meilleure pour greffer des pacaniers. 80 % de réussite pour cette technique. Des tests similaires ont été faits en Inde. La différence est nettement moindre, mais le tongue crafting était, de peu, la meilleure méthode de greffe. Il y a aussi cette photographie qui est digne d'intérêt. Deux noyés noirs ont été plantés. Le plus beau a servi de porte-greffe pour un Jouglan Régia. Quelqu'un a ensuite greffé le plus petit noyé sur le plus grand. Le résultat se trouve sous vos yeux. Un Jouglan Régia qui a deux portes-greffes. Chose fascinante, c'est que le plus grand diamètre du tronc, au-dessus du point de greffe, nous indique un apport plus grand de nutriments. A-t-on ici une solution au problème de greffe évoqué plus tôt? Peut-être. Enfin, sachez que l'histoire des carrières en Amérique est intimement liée à celle des humains. On aurait retrouvé des feuilles et des noix de pacaniers près d'artefacts humains ayant 8 000 ans. Les pacaniers seraient d'ailleurs arrivés dans les régions au nord du Mississippi en même temps que les humains, ce qui suppose que les humains auraient joué un rôle important dans la distribution de l'espèce. Il y a 9 000 ans, c'était surtout les pacanes qui étaient consommées. Puis, il y a environ 7 600 ans, les humains auraient commencé à consommer les noix des tick shell hickory, soit les noix de carrier à la coque épaisse, grâce à l'amélioration des techniques pour récupérer les noix. Un chercheur, M. Bernard, nous confirme que l'aire de distribution du carrier ovale au Québec correspond exactement au territoire iroquois lors de l'arrivée des premiers Européens. Voilà pour l'étrange distribution du carrier ovale dans la région de Montréal. Et puisque le bois et l'écorce des arbres étaient aussi largement utilisés, Jean déduit que le carrier cordiforme, malgré sa noix amère, aurait aussi été implanté dans la région pour son bois. Après tout, les carriers étaient des arbres d'une grande importance pour les Premières Nations. Le mot hickory est d'ailleurs d'origine autochtone. Poker hickory, puis pas hickory, est devenu hickory. Et voilà pour aujourd'hui. Je continue mes recherches sur l'hybridation des carriers et je vous reviens avec une autre vidéo dans laquelle je ne ferai qu'effleurer le sujet tout en vous inondant d'informations étranges sur d'autres espèces d'arbres à noix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada